Bonjour tout le monde, c'est Lina avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai choisi une recette qui m'a été demandée par beaucoup d'abonnés. C'est la recette d'un roulé au chocolat ou une bûche au chocolat, sans ferré-rocher, mais sans ferré-rocher. Une recette très facile, nous allons réaliser un biscuit, que j'avais déjà réalisé dans la vidéo précédente. Ensuite nous allons réaliser une ganache, une ganache très facile à réaliser. Et à la fin nous allons réaliser un glaçage au chocolat. La recette elle est très facile, ne demande pas beaucoup d'ingrédients, et le résultat il est juste magnifique. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre biscuit, là qu'on vous voyez j'ai 5 oeufs à température ambiante. Là j'ai 80 grammes de sucre cristallisé, et là j'ai 20 grammes de sucre cristallisé aussi. Celui-là c'est pour les blancs d'oeufs, et celui-là c'est pour les jaunes d'oeufs. Là j'ai 60 millilitres d'huile tournesol, là j'ai 60 millilitres de lait à température ambiante, j'ai 100 grammes de farine tamisée, là j'ai 10 grammes de maïzena, là j'ai 3 cuillères à soupe d'eau bouillante, et là j'ai 2 cuillères à soupe de cacao, et bien sûr j'aurai besoin d'une pincée de sel. Entre temps j'ai préchauffé mon four à 140 degrés. Tout d'abord je vais séparer les blancs des jaunes. Donc celui-là je vais le réserver de côté pour la meringue tout à l'heure, et ici comme je vous ai dit, j'ai 4 jaunes, et je vais ajouter l'oeuf entier. Voilà, et je vais réserver de côté. Là comme vous voyez j'ai le cacao, je vais ajouter les 3 cuillères à soupe d'eau bouillante, que je vais bien mélanger. Je vais réserver de côté. Là dans un saladier, je vais mettre le lait, 60 millilitres, je vais ajouter 60 millilitres d'huile, je vais ajouter les 20 grammes de sucre cristallisé, les 80 on les réserve tout à l'heure pour la meringue, et je vais mélanger. Comme je vous ai dit, entre temps j'ai préchauffé mon four à 140 degrés, chaleur tournante. Je vais ajouter une cacée de sel. Je vais ajouter le mélange cacao. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter la farine et l'amazena que je vais tamiser, c'est très important pour avoir un biscuit bien aéré. Là tout simplement, je vais ajouter les 4 jambes d'œufs et l'œuf entier. Voilà, c'est bon. Là je vais le réserver de côté et nous allons passer au blanc d'œuf. Là j'ai 4 blancs d'œufs. Je vais fouetter les blancs d'œufs, toujours commencer à une vitesse minimale et augmenter la vitesse progressivement. Là je vais incorporer le sucre cristallisé, 80 grammes en 2 à 3 fois. Voilà, notre meringue, elle est prête comme vous voyez. Là j'ai le mélange chocolat que j'avais préparé, la meringue que je l'ai mise de côté. Je vais mélanger la meringue. Là je vais prendre à peu près 2 cuillères. Voilà. Et je vais mélanger délicatement. Et je vais tout simplement transvaser ce mélange dans la meringue, le mélange de la meringue. Et je vais mélanger délicatement. De bas en haut, un mélange homogène. Pour autant, j'ai chemisé mon plateau. C'est un plateau dont les mesures sont 25 sur 35. Le moule, comme je vous ai dit, avec du papier cuissant, je vais verser notre préparation. Donc voilà les amis, je vais enfourner le biscuit à 140 degrés pendant à peu près une vingtaine de minutes. Voilà les amis, mon biscuit. Comme vous voyez, après une cuisson de 20 minutes, je vais les mettre de côté et couvrir d'un torchon propre pour qu'ils ne sèchent pas. Là les amis, nous allons passer à la préparation de notre ganache au chocolat. Là j'ai mis 150 grammes de chocolat noir auquel j'ai ajouté 120 millilitres de crème liquide. Ici en Angleterre, c'est double cream. C'est une crème qui contient plus de 30% de matière grasse. Je vais faire fondre ce mélange. Bien sûr, je suis en train de faire fondre au bain-marie. Le chocolat a bien fondu. Je vais réserver de côté. Là les amis, j'ai un saladier dans lequel j'ai mis 240 millilitres de crème liquide, double cream. Je vais fouetter cette crème. Notre crème, elle est prête. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mélanger le chocolat que j'ai fait fondre avec la crème liquide. Bien sûr, il faut le laisser refroidir un petit peu. Voilà les amis, notre roulet, comme vous voyez, je l'ai laissé refroidir. Je vais juste vous montrer l'épaisseur du roulet. Regardez, magnifique texture. Là, tout simplement, je vais étaler la crème sur la surface. Tout simplement, je vais le mettre dans le réfrigérateur. Là les amis, nous avons passé à la réalisation de notre ganache au chocolat ou notre glaçage au chocolat. Là, comme vous voyez, j'ai 200 grammes de chocolat noir, j'ai 56 grammes de beurre ou de margarine à température ambiante, 40 grammes de sucre cristallisé et 160 millilitres de lait. Je vais faire fondre le mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. Entre-temps, je suis en train de torrifier mes noisettes. Je les ai mis dans un plateau, enfournées à 160 degrés pendant 10 minutes. Si vous n'avez pas de noisettes, vous pouvez tout simplement utiliser des amandes. Même des cacahuètes. Ensuite, après 10 minutes, attendre quelques secondes et les éplucher juste à la main ou les mettre dans un torchon propre et frotter. Et vous allez voir, c'est facile à éplucher. Ensuite, je les ai coupés ou concassés tout simplement avec un couteau. Pas au hachoir, parce que sinon, vous allez obtenir une sorte de poudre. Mais juste concassés avec un couteau. Voilà mon mélange. Il est homogène. Je vais le mettre à côté et laisser refroidir un petit peu. Voilà les amis m'ont roulé. J'ai enlevé sur les extrémités et je vais tout simplement mettre un petit peu de notre crème qu'on avait mis à l'intérieur de notre roulé. C'est juste pour coller, comme je vous ai dit, les morceaux de noisettes. Là, comme vous voyez les amis, j'ai les noisettes que j'ai torréfiées et j'ai concassées à l'aide d'un couteau. Je vais tout simplement les coller sur la surface. Voilà les amis, comme vous voyez, regardez. Là, je vais attendre que mon glaçage refroidisse un petit peu. J'avais oublié de mentionner que j'ai passé mon glaçage au chinois afin d'avoir un glaçage net et sans grumeaux. Là les amis, nous allons passer au glaçage de notre bûche ou notre roulé. Comme vous voyez là, il y a une grille et j'ai mis un verre et j'ai mis une assiette pour pouvoir récupérer le glaçage. Voilà, je vais verser dessus le chocolat. Voilà les amis, regardez, très belle texture, ça nous rappelle les ferro-rochers. Je vais laisser refroidir, prendre un petit peu, je vais le mettre dans le réfrigérateur et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre roulé ou notre bûche façon ferro-rochers. Voilà les amis, notre bûche au chocolat, comme vous voyez, ou notre roulé au chocolat. J'ai saupoudré dessus un petit peu de brillant. Voilà la texture, elle est magnifique. la particularité de ce glaçage au chocolat, il reste tendre même après quelques heures dans le réfrigérateur. Nous allons voir comment notre bûche se présente à l'intérieur. Voilà, magnifique texture qui nous rappelle beaucoup les ferro-rochers. Nous allons voir la texture à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, le chocolat, il est très, très tendre. Et la ganache qu'on a mis à l'intérieur, elle est vraiment, elle a la texture d'une mousse. Voilà les amis, la texture de notre bûlée. J'espère que vous arrivez à voir l'éclairage un petit peu sombre vu que c'est un temps plus vieux. Là, on a l'eau puisqu'il vient sûr bien aéré, vraiment spongieux. Et là, comme vous voyez, on a la ganache au chocolat qui nous rappelle beaucoup la texture de la mousse. Même après, le long de main ou deux jours après, on a toujours la même texture que ce soit du glaçage, que ce soit du biscuit ou tout simplement de notre ganache au chocolat. Là, je vais vous montrer. Regardez, facile à couper. Voilà. Là, on a la texture du glaçage rocher. Le biscuit. Regardez, le biscuit, il est vraiment très tendre. J'espère, les amis, que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui à la demande de beaucoup d'abonnés. J'espère que vous allez la réussir. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada